Donc, avant de commencer dans le sujet, une petite chose intéressante, c'est de se poser la question, c'est quoi une autorisation ? Une autorisation, c'est quoi ? C'est généralement un accès, ça caractérise un accès à une ressource. Et généralement, c'est composé de différents éléments, différents ce qu'on appelle dimensions. La plupart des plus connus sont ce qu'on appelle le dimension fonctionnalité métier et le rôle logique. Il y en a souvent, on peut des fois avoir une troisième dimension qui est en fait la dimension donnée, quand on veut vraiment avoir un niveau d'accès très 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 fin. Mais là, on va se concentrer sur le niveau, les deux dimensions les plus courantes, qui sont la fonctionnalité métier et le rôle business. Donc, généralement, comment ça se représente ? On a un tableau à deux dimensions, on a les fonctionnalités métier qu'on peut voir, donc là, des fonctionnalités pour dire des messages, agir sur des messages. On a à droite des rôles logiques, donc anonymes, basiques, admins, et on voit les différents accès. Si on prend la combinaison en fait d'une fonctionnalité et d'un rôle logique, ça donne une autorisation. Si par contre, on prend la liste des fonctionnalités combinées à la liste des rôles logiques, ça donne la matrice d'autorisation. Donc ça, je pense que c'est une chose que vous connaissez. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes d'autorisation sur notre application ? Qu'est-ce qui peut se passer comme problème ? Typiquement, l'accès, le problème direct, c'est un accès illégal à la ressource, que ce soit en écriture, en modification ou en suppression. Donc, si on se concentre là, exemple, sur le cas d'une lecture, je vous laisse imaginer un peu ce que ça peut représenter. Genre, si on accède à vos comptes, si on accède à vos conversations téléphoniques, vos SMS, ou vos comptes Facebook, ou différents comptes. Je vous laisse un peu imaginer le malaise. Ou ne serait-ce que votre dossier médical. Si n'importe qui peut y avoir accès en dehors d'un médecin, je vous laisse imaginer un petit peu les conséquences que ça peut avoir. Souvent, aussi, ce qui peut arriver, c'est que quand on a un gros problème d'autorisation qui est assez sur des gros volumes d'informations, on arrive à un élément qui s'appelle un data breach. En gros, qu'est-ce que c'est que ce terme savant ? Enfin, pas très savant que ça, mais c'est en fait quand on a des données qui sont un peu dans la nature, et qui sont en volume conséquent, et qui sont à la vue de tous, ou alors d'un public non attendu. Donc, pourquoi, déjà, est-ce que ça arrive souvent, les problèmes d'autorisation ? Suffisamment pour que l'OASP Top 10, dans sa version 2017, le mette en cinquième position. Donc, c'est quelque part, c'est qu'il y en a quand même pas mal, puisque l'OASP Top 10 récolte des statistiques, est basée sur des statistiques qui sont faites au niveau mondial. Donc, pour que ça arrive en cinquième position, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez courant. Et, à droite, vous voyez un petit peu un graphique, en fait, une information qui date de mars 2018, qui est concernant les hôpitaux, là, américains, parce que j'ai cherché l'équivalent pour les hôpitaux européens, j'ai eu du mal à trouver, enfin, je n'ai pas trouvé d'informations sur ce sujet, donc là, mais pour les hôpitaux américains, il s'avère qu'en fait, en mars 2018, la plupart des incidents de sécurité qu'ils ont eus étaient dus à des problèmes d'autorisation. Et là, on parle d'hôpitaux, donc je vous laisse imaginer, chez eux, ce que c'est qu'un problème d'autorisation quand ils ont un accès frauduleux. On voit un peu le malaise. Maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça arrive souvent. Et ça peut se comprendre, ça s'explique plutôt pas mal. Typiquement, il est très compliqué d'arriver à définir une matrice d'autorisation qui est stable dans le temps. Pourquoi ? Parce que généralement, une application, elle évolue, encore heureux. Donc, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées. L'équipe, elle change. Généralement, on n'a pas trop le temps de documenter ce qui se passe. Et on a des nouveaux rôles qui popent un peu de partout. On doit implémenter des choses dans l'urgence. Donc, c'est normal que cette matrice d'autorisation, elle évolue un petit peu à différentes vitesses. Le deuxième point qui est aussi la source des problèmes d'autorisation, c'est que les outils d'audit et de vérification au niveau de type de sécurité, notamment comme les scanners de vulnérabilité, les web application firewall, les IDS, toutes ces petites boîtes magiques, pour elles, les autorisations, elles ne savent pas ce que c'est. Pour elles, le flux qu'elles voient passer, il est légitime. Qu'est-ce qu'on entend par légitime ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément malveillant dedans. C'est une requête HTTP, c'est un flux réseau tout à fait légitime. Donc, pour eux, savoir que la requête vient de Dominique ou la requête vient de Stéphane, la seule chose qui change, et que la requête est légitime, sachant que les deux requêtes qui changent, c'est juste un 1, un 2, un 3, un 4, ou peut-être une petite chaîne en hexadécimal, pour elles, il n'y a pas d'élément malicieux dedans. D'autant plus que ces dispositifs-là sont souvent en amont des applications ou au niveau d'un réseau, ce qui fait qu'ils ne connaissent pas votre application d'un point de vue business. Une des autres raisons, c'est aussi que les tests d'autorisation sont faits la plupart du temps dans des phases de tests fonctionnels. Généralement, avant que l'application soit mise en production, il y a une phase de tests fonctionnels où vous réunissez une équipe de testeurs fonctionnels qui vont tester l'application pendant X temps, donc ils vont faire toutes les vérifications. Des fois, ils vont regarder si les autorisations sont correctes, quelques fois. et ils ne peuvent pas, généralement, mobiliser ces personnes-là, ça prend du temps, et on ne peut pas non plus les mobiliser tout le temps parce que ça demande du temps, de la planification, et vous voyez de quoi je parle. Et d'autant plus que tester les autorisations, toutes les combinaisons de la matrice d'autorisation, ça prend du temps, ça ne se fait pas en deux minutes, et c'est surtout mentalement très fatigant de vraiment tester toutes ces combinaisons. Et d'autant plus, je vous laisse imaginer, si chez vous, vous faites de l'intégration continue ou du déploiement continu, où vous déployez encore plus souvent toutes les semaines en production ou toutes les trois semaines, je vous laisse imaginer de mobiliser ces gens toutes les trois semaines au niveau planning, c'est même plus du Tetris, c'est au niveau supérieur. Pourquoi aussi les pompes d'autorisation arrivent souvent ? C'est qu'avec le temps, l'application évolue, donc en fait, la matrice d'autorisation qui avait été formalisée à un instant T, la plupart du temps, dans un document Excel, elle se désynchronise de sa véritable implémentation, parce qu'on implémente l'autorisation, on rajoute un rôle dans la base de données, on ne met pas à jour la doc, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie d'éditer le doc sur le SharePoint, parce qu'on n'a pas de wiki ou autre, et donc, notamment dans les phases de maintenance, où on a un ticket, on nous dit, voilà, tu as deux heures pour faire ça en place, mais on n'a pas prévu le fait de mettre à jour la doc ou de vérifier que l'autorisation était correcte. Donc là, tout ça se désynchronise, ce qui fait qu'on arrive à une désynchronisation, et un autre élément, c'est qu'on ne peut pas fournir rapidement une représentation de cette matrice d'autorisation de manière à jour à un auditeur de sécurité, interne ou externe, dans un format qui lui permette vraiment d'avoir l'information dans le sens où il l'apprendrait, parce qu'un architecte ne regarde pas une matrice d'autorisation d'un même angle qu'un auditeur de sécurité que l'est un RSSI, par exemple. Ça, c'est la tête d'un testeur fonctionnel quand vous lui demandez de tester l'application. Les corps derrière étant, en fait, toutes les combinaisons qu'il a testées. Généralement, il est un peu énervé parce qu'il est fatigué, sans lui dire, tu vois ce que tu as fait, tu recommences à zéro. Il est un peu énervé. Puis ils sont plusieurs, donc généralement, voilà. Donc, vous allez me dire, comment on peut éviter ça ? On peut se baser sur l'automatisation. L'idée, c'est quoi ? C'est de tester ça de manière complètement automatisée, de manière à détecter la désynchronisation et les problèmes d'implémentation par rapport à la matrice d'autorisation le plus rapidement possible. Le deuxième point, c'est de tester toutes les combinaisons à chaque fois qu'on teste la matrice d'autorisation, de tester vraiment toutes les combinaisons, ne pas passer à côté. Un autre point, c'est aussi d'être capable de générer une représentation de la matrice d'autorisation selon, en fait, la personne qui va le lire. Donc, que ce soit un RSSI ou autre, ou un auditeur, on peut lui générer une représentation qui va l'aider dans son travail. Un autre point intéressant, c'est que la matrice d'autorisation devient un asset du projet. Donc, automatiquement, elle est gérée avec le code, historisée dans le SCM. Donc, automatiquement, on va pouvoir backtracer toute modification qui a été faite sur elle. et ça va nous permettre également, via cette automatisation, de pouvoir, en fait, gagner du temps dans les tests qu'on va faire et surtout de réduire le risque d'erreur humaine durant les tests. Parce que je vous laisse imaginer un testeur fonctionnel qui teste toutes les autorisations si jamais il le fait, même s'il commet des fautes, c'est tout à fait humain, et ça peut arriver qu'il rate une combinaison. Donc, vous allez me dire, Dom, t'es bien gentil, tu nous parles de tout ça, mais comment tu comptes t'y prendre pour résoudre ce truc-là ? On y vient. Donc, le contexte. L'approche que je vais vous présenter, en fait, c'est basé sur une application qui expose une API REST, mais les concepts que je vais vous montrer sont applicables à d'autres applications. L'application REST en question utilise des tokens JWT pour maintenir l'authentification. Vous allez me dire, pourquoi j'ai choisi cette topologie d'application ? Honnêtement, c'est parce que c'est la topologie d'application que je rencontre le plus souvent. Plus souvent, ces deux dernières années, j'ai quasiment vu que des applications SPE avec des API REST derrière. Je me dis que c'est peut-être beaucoup utilisé. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme axe pour arriver à cette automatisation ? On va en fait représenter la matrice d'autorisation dans un fichier pivot de manière à nous permettre de dériver les différentes représentations, que ce soit HTML, Excel ou autre. Les quatre tests qu'on va utiliser vont se baser sur cette matrice d'autorisation comme source d'entrée pour savoir qu'est-ce qu'il faut tester et comment il faut le tester. On va bien sûr utiliser des technologies, on va dire standards, que ce soit en termes d'API de test ou de framework, et surtout, de manière à pouvoir s'intégrer avec les plateformes d'intégration continue et à générer un rapport qui rentre dans les standards que vous utilisez. On ne va pas réinventer la roue. Il y a déjà tout ce qu'il faut dans un projet pour faire ça. Comment on va faire ça ? On aura notre fichier pivot. On va avoir ce fichier pivot qui va permettre de générer les représentations qui sont en fait l'HTML, l'Excel ou autre. On va avoir des tests, des cas de tests qui seront en fait des cas de tests fonctionnels mais orientés sécurité qui vont en fait prendre ce fichier de matrice d'autorisation, ce fichier pivot pour le manger et en fait savoir qu'est-ce qu'il doit tester et comment les services sont censés se comporter. De là, les cas de tests vont générer des rapports de tests qui nous permettront de prouver que notre matrice d'autorisation est synchronisée par rapport à comment elle devrait être. En gros, ce qui est dans le code c'est bien ce qui est censé être ou alors il y a des choses dans le code qui ne sont pas par rapport à ce qui devrait être. En termes de technologie, qu'est-ce qu'on met dessus ? Rien de nouveau sous le soleil. J'ai pris le XML comme le fichier pivot. Je sais que ce n'est pas le format le plus sexy de la planète, ce n'est pas le format hype en ce moment mais ça fait le boulot, ça permet de bien documenter les choses, ça permet de le standardiser avec une XSD, ça permet d'être XSL de le générer, après on peut prendre le format qu'on veut. Moi j'ai pris XML mais c'est parce que c'est plus pratique pour documenter. Ensuite, les tests, ça va être des tests GUnit pour le framework utilisé, ce seront en fait des tests implémentés sous forme de tests unitaires mais qui seront exécutés dans une phase d'intégration avec une vision de sécurité. Tout ça sera piloté par Meven, Gradle, ça marche aussi. Et les rapports sont des rapports de tests GUnit. Tout ça rentre complètement en standard avec ce que vous utilisez actuellement. Et ces rapports de tests, nous serviront à prouver vraiment qu'on peut globalement que tout est en phase. Donc, à quoi ressemble le fichier pivot ? En fait, mon fichier pivot, il a trois types de tags. Le premier, c'est les rôles. On va définir dedans tous les rôles que l'application contient. C'est-à-dire vraiment tous les rôles, admin, basic, anonyme, vraiment tous les rôles utilisés par l'application, les rôles logiques en fait. Le deuxième tag va contenir tous les services d'API. Avec, pour chaque service, les méthodes qui peuvent être appelées, le code retour HTTP qui est censé être retourné si jamais l'accès est autorisé. Également, dans le cas où l'accès n'est pas autorisé. Le troisième tag, service testing, va être utilisé pour fournir de la data de manière à comment on peut appeler les services. De manière à dire, voilà, quand tu veux appeler ce service-là, tu peux lui fournir ce subset d'informations pour faire un appel valide d'un point de vue technique. Parce que nous, ce qu'on cherche à tester, c'est les autorisations, pas que le service fait bien le boulot, la pointe du fonctionnel. Ça, c'est d'autres types de tests qui le font. Nous, on veut juste tester que si jamais, quand tu es admin user, tu l'appelles, tu es censé te prendre un 200, ça fait le travail. Donc, si on prend un exemple de matérialisation, typiquement, moi, dans mes rôles, j'ai mes trois rôles qui sont matérialisés, anonyme, basique et admin. Dans mes services, j'ai, en fait, pour chaque service, son URI, les rôles qui sont censés pouvoir y accéder, la méthode qui doit être utilisée et le code retour dans le cas d'un accès autorisé et dans le cas d'un accès non autorisé. Un fichier d'exemple, enfin, au niveau de la partie d'exemple, au niveau des données de test, là, ça permet de spécifier pour chaque service, en fait, les données que je dois les fournir, que ce soit un paramètre en URL, une requête JSON dans le body ou rien du tout. Voilà, ça permet vraiment de savoir comment je peux faire un appel valide et de tout avoir au même endroit. Au niveau des tests unitaires, ils vont être matérialisés de la façon suivante. On va avoir un cas de test par point de vue. Qu'est-ce que c'est un point de vue ? Un point de vue, c'est qu'on va se mettre dans la peau d'une personne qui a un rôle donné. Par exemple, un point de vue, ça va être le point de vue d'un user anonyme, le point de vue d'un user admin et le point de vue d'un user basique. Donc, on va avoir un cas de test par point de vue de manière à pouvoir détecter tous les problèmes d'accès qu'on a par rapport à un rôle logique et donc un point de vue de manière à pouvoir savoir OK, dans ce test-là, quand j'ai testé un accès avec un user anonyme, j'ai pu accéder à ce service. Donc, pour la correction, c'est plus simple parce que ça me permet de savoir quel service est impacté et ça me permet de savoir également quel rôle est mal configuré. Parce que si vous avez une matrice où il y a 25 rôles logiques et il y a 50 services, c'est super sympa d'arriver à savoir la quelle combinaison qui ne marche pas. qui marche et qui ne devrait pas marcher. Donc, si on regarde le test, dans le premier cas, c'est un test anonyme, donc j'appelle mon service, je fais mon test avec mon point de vue et de là, je regarde si j'ai des erreurs. Dans mon deuxième cas, je forge un token d'authentification avec le rôle attendu, j'appelle le service et je fais le même travail. Si je fais maintenant une exécution avec un test run qui fonctionne bien, donc là, je lance mes tests, là, typiquement, ça se passe bien, il me dit que ma matrice est complètement synchronisée, ma matrice représente bien par rapport à ce qui est implémenté, ça fonctionne correctement. Là, maintenant, on a un cas où ça s'est mal déroulé, donc globalement, il me dit que, typiquement, là, quand il était en tant qu'un user basique, quand il a fait un appel au service pour supprimer un message, il était censé, normalement, recevoir un 403, donc un accès refusé, et il a réussi à avoir un 200. Donc, c'est qu'il a pu réaliser l'information. Après, bien sûr, on part du principe que le service fait le boulot correctement, donc quand il nous retourne dans un 200, c'est qu'il a fait le travail, donc ça, c'est cohérent, et que notre fichier pivot est à jour. Sinon, là, ça ne peut pas marcher. En termes de représentation de matrice d'autorisation, ce qui se passe, c'est que, là, en fait, on a fait un exemple de représentation au format HTML, dans lequel, en fait, j'ai fait ça avec Bootstrap, merci Bootstrap, parce que sans ça, je n'arriverais pas à faire des trucs qui ressemblent avec un petit peu de beauté. Donc là, j'ai pris trois couleurs. Pourquoi ces trois couleurs-là ? Exemple, le rouge pour anonyme, pourquoi ? Parce que c'est un rôle important à surveiller. Pourquoi ? Parce que comme c'est un rôle dans lequel on n'a pas d'identité, on ne sait pas qui a fait quoi, c'est important vraiment de vérifier qui peut faire quoi et d'avoir visuellement, quand on regarde ce fichier-là, de savoir à chaque fois que ce rôle intervient. Rôle basique, je l'ai mis en bleu, j'aurais pu le mettre en n'importe quelle couleur parce que c'est le user de base, il a des users de nouveau commun. L'admin, je l'ai mis par exemple de niveau jaune, donc warning, la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que c'est un user qui a des droits les plus élevés, donc il est important de surveiller ce qu'il peut faire, généralement tout. Mais ça demande pourquoi lui, il n'est pas en rouge, parce que d'un point de vue attaquant, en cas de problème d'autorisation, ça demande que l'attaquant ait obtenu un accès administrateur. Généralement, si jamais il arrive à avoir accès de niveau admin, même si la matrice d'autorisation est bien implémentée, quand on est admin, c'est un peu game over. Donc généralement, c'est toujours important de vérifier que tout ce qui est anonyme et basique sont correctement implémentés. Donc, maintenant vous allez me dire ok Dom, c'est bien sympa ce que tu as raconté dans tes slides, c'est super, il y a des memes, c'est marrant, on rigole bien, mais c'est maintenant de voir un petit peu dans la vraie vie comment ça marche, parce que le slide c'est bien, le code et les démos qui vont peut-être failer, c'est mieux, ça dépend du point de vue. Donc là, c'est le moment où on lance la démo, donc là, là je lance en fait le cas où la matrice d'autorisation est correctement implémentée. Donc mon application elle est basée sur Spring Boot, donc là il démarre l'application Spring Boot, là il va lancer les tests de niveau intégration, donc là il lance sa batterie de test, et là on voit que tout se passe bien, parce qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la désynchronne entre la matrice d'autorisation et son implémentation. Donc là, ça marche correctement, il n'y a pas de fail. Là en fait, dans le cas où ça se passe moins bien, il y a des problèmes d'autorisation, donc là pareil, il relance l'application, il va relancer les tests d'intégration, et là, oups, il y a une erreur. Donc si on regarde en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il nous dit clairement, il nous dit clairement, quand j'ai testé, je me suis mis en tant que le point de vue anonyme, et j'ai tenté d'appeler le service pour supprimer un message, et j'ai reçu un code retour 200 à la place d'un 403. Donc j'étais anonyme, j'ai pu supprimer un message. Ah, donc ça veut dire que là, moi dans mon code, je vais pouvoir aller voir le service de suppression de messages et dire, regardez, est-ce que, ok, par rapport à mes balises d'autorisation ou autre, est-ce qu'au niveau d'anonyme, comment je le traiter ? Donc je sais le service qui est en erreur et le rôle qui est mal géré. Même chose avec le deuxième cas en erreur, c'est qu'en tant que basic user, il a rencontré le même cas. Donc là, on voit bien qu'au niveau du service de lettre message, il y a eu quelques petits ratés. Maintenant, si on essaie de générer la matrice d'autorisation, là, on se rend compte que globalement, il y a bien les trois rôles et là, on voit pour chaque ligne, en fait, pour chaque ligne, il y a le nom du service, son URI, sa méthode utilisée et le nom du service. Et là, le fait d'avoir utilisé des couleurs me permet directement, le rouge attire mon oeil et va me faire dire OK, anonyme, anonyme, anonyme. OK, donc là, ça me fera directement au niveau de l'oeil un indicateur visuel de savoir où est normalement et censé être affecté l'utilisateur anonyme. Donc là aussi, ça aide aussi au niveau de la représentation à pouvoir savoir un petit peu regarder les choses qui sont cohérentes ou pas incohérentes d'un point de vue fonctionnel en termes d'autorisation. Donc là, il est en train de générer le rapport de test de test JUnit comme vous le connaissez. Donc là, je pense que c'est un écran que vous connaissez tous et que vous voyez relativement souvent. Sauf que là, maintenant, l'orientation qu'on lui fait prendre, c'est plus en fait des tests unitaires, c'est des tests à connotation fonctionnelle. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Là, on voit nos différents tests. On voit que par exemple, le point de vue administrateur s'est bien déroulé. Donc là, c'est vert, il n'y a pas de souci. On a bien configuré les droits admin. Et là, on se rend compte que par exemple, pour le user anonyme en question, il y a des problèmes au niveau du point de vue. Donc là, si on ouvre un petit peu le détail, on voit la même erreur qu'on a vue dans la console, mais là, de façon enregistrée et directement dans le résultat de test. Et on voit le service impacté, le point de vue et qu'est-ce qui est attendu et pourquoi ça ne l'est pas. Même chose au niveau du point de vue du user basique. On voit directement l'information et ça nous permet directement via ce rapport de l'historiser. Par exemple, dans Jenkins, on peut archiver l'artefact où ça, on peut typiquement dire ok, ça c'est intéressant, je veux historiser ça. Donc on peut l'ajouter dans le SCM pour garder une version des différents tests d'autorisation qui ont été réalisés et de voir un petit peu faire des statistiques dessus. Donc ça permet vraiment de tout automatiser et de vraiment de garder une trace de la matrice d'autorisation de comment elle était à un instant T et comment elle a été testée et qu'est-ce qui a été trouvé comme problème avec le temps. Donc ça permet vraiment d'avoir une bonne vision de la matrice d'autorisation et de son implémentation. Si je reprends ça. Donc, suite à ça, pour moi, j'en ai fini avec la présentation. Maintenant, mon but, c'est de répondre à vos questions. et c'est au moins de tenter. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Vous avez préservé trois dimensions. Oui ? Comment est-ce que vous étendez votre approche à la dimension donnée ? Vous avez déjà vos utilisateurs ? Vous ne pouvez pas avoir les données ou les autres utilisateurs ? C'est un axe, en fait, je vais tout à fait faire avec vous, c'est un axe que je dois investiguer dessus parce que la troisième dimension, en fait, la troisième dimension apporte une profondeur un peu plus complexe parce qu'automatiquement, on va devoir s'assurer au niveau du service, même dans les informations qu'on va stocker par rapport au retour d'un service, qu'est-ce qu'on va devoir stocker ? Donc, en fait, la troisième dimension va demander dans le token qu'on va forger pour l'envoyer, va demander de mettre beaucoup plus d'informations dans la matrice d'autorisation de manière à pouvoir avoir l'information quand on va lancer le test. Donc, en fait, pour cette troisième dimension, la chose qui va changer, c'est le nombre d'informations qu'on va stocker au niveau de l'XML qu'on avait pour dire là, actuellement, on avait juste le code retour HTTP qui permettait de dire 200, 403. Là, ça va être de dire, par exemple, quand je me log avec ce rôle Intel, je dois avoir retourné 200 ou 300, mais avec potentiellement dans le body de la réponse, tel type d'information ou telle information. En fait, c'est un élément que je dois creuser pour être tout à fait sincère avec vous parce qu'en fait, ça demande un peu plus de travail au niveau du contenu de la matrice d'autorisation. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Est-ce qu'on peut implémenter les tests sur des business rules ou aussi de ce type-là ? Alors, typiquement, là, moi, j'ai fait un cas de test unitaire avec du JUnit pour valider un peu l'approche et je voulais en fait quelque chose qui soit complètement automatisable, sans intervention humaine parce qu'on aurait très bien pu dire je fais des aides concombeur avec du Garkins pour définir si je fais ça, je fais ça, mais ça demandait à quelqu'un d'écrire. Là, je voulais quelque chose qui, durant l'implémentation, on change un XML et le code peut s'automatiser. Mais on peut très bien avoir ce genre de test avec une vision purement fonctionnelle de dire, à ce moment-là, vous implémentez en Garkins ce qui est attendu d'un point de vue macroscopique et d'ailleurs, vous avez toute la logique qui va permettre de dire si jamais fonctionnellement j'ai cette réponse-là, je considère qu'elle est mauvaise. Et ça, justement, des frameworks en Java comme concombeur mais concombeur et cross-plateforme vous permettent de le faire parce qu'en fait, en faisant des scénarios tests fonctionnels que vos testeurs fonctionnels peuvent écrire pour décrire l'accès qu'ils devraient avoir, ça vous permet de le faire. C'est juste que là, moi, dans mon approche, j'ai voulu une solution complètement automatisée. Je ne voulais pas que quelqu'un doive écrire à chaque fois des scénarios concombeur. C'était possible, techniquement. C'est juste que je me disais je suis dev, j'ai ma matrice d'autorisation, c'est un XML ou un YAML ou ce que vous voulez. Je l'implémente dans mon IDE, je le modifie tout ça et ma batterie de test unitaire elle se sert sur ça c'était un choix pour l'élément. En fait, dans mon travail, les problèmes d'autorisation, c'est une chose que je rencontre très souvent dans la mesure où c'est le plus compliqué à tester. Parce que comme les outils de sécurité ne le testent pas la plupart du temps, on passe au travers des mailles et des filets et comme le but était vraiment de se baser sur tout ce que vous faites durant le développement et sur l'intégration continue pour automatiser ce genre de test. Par contre, même si vous commencez petit dès le départ. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va regarder dans le fichier XML et il va regarder ce service-là, je dois lui donner admettons telle donnée en entrée pour faire un appel valide. Moi, je lui fournis un token GWT pour dire quand tu fais cet appel, tu es en tant que telle personne. Donc admettons basic, admin, rien si c'est anonyme. Et lui, dans la matrice, c'est dit si jamais l'appel est autorisé, tu prends un 200. Si jamais l'accès n'est pas autorisé, tu prends un 403. Donc lui, il va construire un modèle avec Jaxby sur l'XML en objet pour dire qu'il va faire l'appel. Il va dire OK, j'ai fait l'appel à cet uri avec les données que tu m'as données. Je l'ai appelé en tant que basic user. Qu'est-ce que je reçois ? Je reçois, mettons, une erreur 500. En gros, j'ai un code retour ou un connexion de reset. Est-ce que le code retour que j'ai, c'est celui par rapport à l'accès autorisé ? Oui. Alors, le test est cohérent. J'ai autre chose. Le test, il fail parce que je suis censé recevoir ce code retour-là. Je l'ai. OK, je ne l'ai pas. Je considère qu'il fail. Donc typiquement, si on me dit dans ce cas-là, je suis censé recevoir un 403 quand je n'ai pas l'accès, il va regarder que quand il fait un appel avec un rôle qui n'est pas celui attendu, il a bien un 403. En fait, l'XML va vraiment servir à définir le service, qu'est-ce qu'il fait dans le bon cas et dans le mauvais cas. Le code, c'est du code de plomberie pour juste prendre le modèle et lancer les requêtes. Non, non, en fait, on pourrait, honnêtement, honnêtement, on pourrait, quitte à refaire ça, on pourrait prendre des frameworks. j'ai pris Jaxby pour prendre l'XML et en faire un modèle objet qui est plus simple à manipuler. Je voulais, en fait, dans mon cas, que les tests unitaires soient, s'adaptent par rapport au contenu de la matrice, enfin, de l'XML, comme je puisse faire les différentes combinaisons. Mais en termes de framework, non, j'ai un pauvre JUnit et ça faisait le boulot à un instant T. D'autres questions ? Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada